Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau live pour la nouvelle année 2023. Ce que je vous propose pour commencer ce live, c'est quelque chose que j'ai proposé sur le forum de mon école qui a bien plu et que j'espère va apporter ses fruits, qui est d'utiliser la vidéo pour mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez pour 2023. On passe notre mois de janvier à souhaiter plein de choses aux personnes en général de manière très floue sur je te souhaite prospérité, amour, richesse, etc. Mais au final, personne ne dit ce qu'il veut vraiment et du coup, les vœux fonctionnent mal, c'est-à-dire qu'il y a un réel impact de souhaiter quelque chose. Mais du coup, si ce n'est pas précis, ça ne fonctionne pas ou peu. Donc, je vous propose de laisser en commentaire ce que vous souhaitez pour vous précisément pour l'année 2023 et que chacun mette des pouces, des likes, etc. pour supporter les souhaits de chacun. Et ça, c'est des super bons vœux pour 2023 et vous verrez que c'est plus efficace. Donc voilà, je vous propose de commencer l'année en supportant chacun dans ses souhaits, ce qui supportera vos propres souhaits. Voilà, pour nous, à Yurveda et Conscience, on a plein de nouvelles choses qui vont sortir en 2023. À commencer par le cours de Vedanta, donc de philosophie indienne, sur lequel vous pouvez vous inscrire dès maintenant, qui va commencer au mois d'avril. On a un cours de yoga ayurvédique, version courte qui sort également, version longue. Donc, on a beaucoup de nouveautés que vous allez voir passer sur nos réseaux sociaux. Et donc, on souhaite former une centaine d'élèves cette année sur l'ensemble de nos cursus longs. Donc voilà, si vous voulez mettre un pouce, c'est nos souhaits pour 2023. Maintenant, on va passer à vos questions. Bonjour, je suis professeure de yoga, je pratique environ 20 heures par semaine et je souffre désormais de tendinites aux épaules et aux hanches. Comment soigner ces tendinites ? Je suis de profil Pitavata. Alors, si vous avez des tendinites, vous avez une aggravation. Normalement, la plupart des tendinites sont une problématique de Pita. Donc, vous commencez à avoir une dégénérescence, notamment ligamentaire. Vous tirez trop sur vos tendons, sur vos ligaments et ça crée une inflammation. Donc, l'inflammation, c'est la première étape et après, il peut y avoir de la dégénérescence. Or, vous avez un profil qui est Vata-Pita. Donc, vous avez naturellement une tendance déjà à pouvoir facilement développer des problèmes articulaires et des problèmes osseux. Donc, dans un premier temps, le facteur causal a l'air d'être clairement votre activité physique qui est trop importante. Vous devez la diminuer, moins montrer, peut-être plus corriger. Mais vous devez absolument diviser par deux le facteur causal. Sinon, on ne peut pas avoir vraiment d'amélioration. Il faudra en permanence, en fait, contrebalancer pour avoir un résultat qui n'est pas si bon que ça. Également, vous devez faire attention à tous les inflammatoires que vous prenez en interne. Donc, les aliments les plus inflammatoires sont tous les excitants. Thé noir en particulier, thé noir en particulier, café, tout ce qui est épices et tout ce qui est alcool. Voilà. De l'autre côté, vous pouvez prendre des aliments qui vont vous aider à cicatriser ces tensions que vous avez et à diminuer l'inflammation. Donc, commencez par le gui, le beurre clarifié, le lait d'or. Voilà. Et vous massez tous les jours à l'huile de coco sur les articulations qui sont inflammées. Déjà, je pense que ce n'est pas mal comme première approche pour cette problématique. Ensuite, on a eu une question d'une personne dont je n'ai pas le nom. Donc, je vais citer la question. Et si la personne est en ligne, qu'elle se manifeste. Parce que j'ai besoin de son nom pour pouvoir lire la situation. Sinon, c'est trop global et c'est très marrant vu la question qui est la suivante. Bonjour, quelles blessures ou travail dois-je faire pour ne plus être invisible ? Par exemple, j'ai posé beaucoup de questions pour le live de ce midi et aucune n'a été traitée dans les magasins, les vendeurs m'ignorent, etc. J'ai conscience que cela vient de moi, mais je suis dépourvue. Et cela me touche de plus en plus, surtout quand il s'agit de sujets que j'affectionne particulièrement. Et là, il se trouve qu'il me faut votre nom pour pouvoir vous répondre parce que c'est une problématique qui est spécifique. Donc, je dois lire, pouvoir lire votre énergie pour pouvoir vous répondre. Et quand je n'ai aucune trace énergétique, puisque je n'ai rien qui vous... Même, je n'ai même pas un pseudo, rien. C'est très compliqué de lire dans cette situation-là. Donc, sauf si vous vous manifestez d'ici la fin du live. Ah, ok. Bonjour, c'était une question d'Astrid. Merci. Bon, Astrid. Qu'est-ce qui se passe pour Astrid ? Astrid, en dessous de ça, il y a un problème d'estime de soi. D'estime de soi qui est, en fait, le sentiment que vous vous sentiez invisible, c'est le sentiment de ne pas mériter qu'on vous porte de l'attention. Donc, c'est ça qu'il faut traiter. L'attention, du coup, peut-être même vécue par vous, comme quelque chose d'agressif, si quelqu'un vous porte de l'attention, parce que vous avez un mécanisme de défense qui va se dire, oui, mais je ne mérite pas cette attention. Donc, en plus, quand les personnes viennent vers vous, vous pouvez avoir un mouvement réflexe que vous ne percevez pas, qui est un mouvement de défense. C'est ce que je vois dans un premier temps vis-à-vis de ce problème d'invisibilité. Et en fait, regardez, ça vous fait un cercle. Mettons, par exemple, si on ne traite jamais vos questions sur ces YouTube Live alors que vous en posez régulièrement. Alors déjà, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'on les prend toutes. Mais en plus, ça va revenir dans la croyance qui est, ah ben, la preuve, ça n'a pas l'air d'être intéressant, ce que je pose comme question. Vous allez en fait vous faire un film qui va nourrir cette croyance qui, en fait, est le problème, est le facteur causal. Le facteur causal, c'est la croyance que vous ne méritez pas d'attention parce que vous n'êtes pas assez bien, parce que si, parce que ça. Et si on remonte de bout en bout, quelle est l'attention que vos parents vous ont porté ? Quelle est l'attention que votre père, en particulier, vous a porté ? Et les croyances que vous avez créées à partir de ça et sur lesquelles vous vivez ? Et sur lesquelles, en plus, il y a un mécanisme de défense dès que quelqu'un va vous présenter l'inverse de votre croyance, qui est-à-dire de l'attention, par exemple. Donc, voilà ce qu'il y a besoin de travailler. Et donc, l'inverse, c'est je mérite d'avoir beaucoup d'attention. Voilà, travailler plutôt sur le sens inverse. Je pense que c'est tout pour cette question. Ouais, allez, on passe à la suite. Pourquoi peut-on avoir les yeux, les orbites et la tête qui font mal quand on se lave les narines ? Alors, quand vous vous lavez les narines, pour nous, vous êtes en train de faire un soin qu'on appelle le Nassia. Nassia, c'est-à-dire Nassia, ça veut dire mettre dans le nez. Nassia, c'est le nez. Nassia, c'est mettre dans le nez. Donc, il y a plein de substances qu'on peut mettre dans le nez. Et il se trouve que ça permet, ce soin-là permet de travailler des clavicules jusqu'aux cheveux. Donc, toute cette zone-là, tout ce qui se passe dans cette zone-là et quoi qu'il se passe dans cette zone-là, Nassia va travailler dessus. Donc, quand vous vous lavez le nez, vous travaillez. C'est normal qu'il y ait des répercussions que vous sentiez au niveau des yeux puisque, par exemple, on peut améliorer la vision en passant par le nez, c'est-à-dire en faisant Nassia, que vous ayez même des répercussions dans la tête. Parce que, par exemple, si on veut travailler sur le cerveau, on va faire Nassia. Si on veut améliorer les cheveux, la pousse des cheveux, on va travailler avec Nassia. Donc, c'est normal que vous sentez que ça agisse dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ça travaille sur ce qu'on appelle Pranavata, qui est une subdivision du dosha, de l'énergie Vata, et qui contrôle en particulier cette zone-là, la tête, le cerveau et les organes d'essence. Si vous avez mal, ça veut dire que ce dosha-là rentre en suractivité. Alors, soit la suractivité est ponctuelle parce que d'un coup, en nettoyant, vous libérez le passage, donc le mouvement se fait plus et c'est un dosha qui augmente avec le mouvement. Donc, ça, ça arrive souvent quand on fait Nassia au départ et ça peut durer pendant près de deux semaines. Il faut que vous comptiez que ça peut vous travailler, ça tire dans la cavité nasale, il y a des différentes répercussions. Et après, ça peut se stabiliser. Si au bout de deux semaines que vous faites cet état de jour et jour, vous continuez à avoir des douleurs qui sont similaires et qui ne diminuent pas, ça veut dire que vous n'utilisez pas la bonne substance. Donc, mettons qu'actuellement, vous fassiez Nettie, donc vous utilisez de l'eau et du sel, c'est peut-être trop agressif. Il va peut-être falloir devoir passer sur quelque chose qui est à base d'huile, donc d'une matière beaucoup plus grasse, par exemple. Ma petite fille de 8 ans grince des dents toute la nuit. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, grincer les dents, c'est tout simplement un symptôme de stress. C'est en lien d'ailleurs avec la question d'avant. Grincer des dents, c'est le même sous-dosha, c'est pranavata, qui devient excessif. Pranavata s'occupe des organes d'essence, du cerveau et aussi du mental, de l'intellect, de l'esprit. Donc, quand l'intellect devient trop, bouillonne trop, ce dosha devient excessif. Donc, il va y avoir des signes la nuit, diverses et variées. C'est comme parler la nuit, c'est la même physiopathologie derrière que pour nous en ayant un. Donc, lorsque votre fille grince des dents, c'est tout simplement qu'elle est stressée. Je pense que le meilleur des remèdes est encore de la faire parler sur qu'est-ce qui l'angoisse, qu'est-ce qui la stresse. Et ça devrait partir, surtout pour les enfants, la parole est très… Parce qu'au final, ils sont moins blindés que nous, adultes. Donc, la parole est très libératrice. Donc, on n'est peut-être pas obligé de passer par des soins en Ayurveda ou des traitements. Juste déjà lui parler et l'écouter et essayer de comprendre qu'est-ce qui est la stress actuellement et qui fait qu'elle grince des dents la nuit. Sûrement des choses qui se passent, par exemple, à l'école, des choses comme ça. Que dit l'Ayurveda sur la di-algodystrophie suite à une fracture du cinquième métatase ? L'algodystrophie, c'est un problème de Vata qui devient excessif. Donc, les problèmes de Vata, les traitements de base, c'est l'huile et chaleur. Donc, il faudrait déjà mettre de l'huile tous les jours. De l'huile, ça peut être de l'huile de sésame, tout simplement, qui en plus va permettre que ça cicatrise bien au niveau de l'os. Ça aide à la cicatrisation osseuse et mettre de la chaleur tous les jours. Déjà, c'est un bon traitement de base. En interne, il faudrait que vous évitiez tous les aliments qui augmentent Vata, c'est-à-dire tout ce qui est crudité, chou, excitant, légumineuse, jeûner. Ce genre de choses-là, ça serait plutôt à éviter. Ça a un impact qui est un peu plus mineur parce que là, on est sur quelque chose qui est très mécanique et votre douleur va être très activée pour des raisons mécaniques si vous marchez trop, par exemple. Donc, dans votre cas, il va falloir que vous ayez des très bonnes chaussures, que vraiment, vous mettiez des chaussettes épaisses aussi, vraiment pour minimiser l'impact. Puisque plus vous allez avoir d'impact au niveau du métatars, plus vous allez avoir de mouvements et plus le problème va s'aggraver puisqu'on est sur un problème de Vata qui s'aggrave de manière simple, c'est-à-dire plus il y a de mouvements, plus vous allez avoir mal. Donc, même une sorte d'immobilisation éventuellement, une attelle, ce genre de choses-là, pourrait aider. Et en interne, vous pouvez prendre des substances qui vont aider à désinflammer et puis à cicatriser, telles que la chatavari. Chattavari est telles que Chalaki en interne pour aider à cicatriser. Voilà. Il va falloir que vous vous en occupiez bien de ça parce que ça peut rester une douleur chronique, parce que vous allez tout le temps être en mouvement. Donc, les facteurs causaux de douleur, comme ils sont présents, il va vraiment bien falloir que vous vous occupiez de ça. Quitte à effectivement bien ne pas marcher pendant tout le temps que ça cicatrise, marcher un minimum, bien faire attention parce qu'après tout ce que vous n'allez pas faire, vous risquez de le sentir par la suite. Manger des plats épicés même doux, sont-ils adaptés à un profil Pita ? En l'occurrence, non. Les épices et Pita, ça fait deux. Vous êtes Pita, vous ne mangez pas épicés. En revanche, il y a des épices qui échappent à cette règle-là, c'est-à-dire qu'il y a des épices qui sont soit neutres sur Pita, soit même rééquilibrantes, refroidissantes pour Pita. Donc, dans cette liste-là, vous pouvez inclure le clou-djirofle, la coriandre, la menthe poivrée, la camomille, la vanille, le fenouil, la rose, le jasmin, la carnamome, la fleur d'oranger. Toutes ces épices-là, plus ou moins utilisées pour des tisanes ou des repas, vous pouvez l'utiliser sans problème, ça va plutôt calmer Pita. Après, vous avez des épices qui sont neutres, vous avez le gingembre frais qui passe pour Pita, mais qui n'est quand même pas, si vous avez une augmentation de Pita, ce n'est pas recommandé. Et tout ce qui est herbe fraîche, par exemple, ciboulette ou un peu de basilic frais, ça passe sur Pita. Si vous avez un profil Pita, ça ne va pas créer réellement une aggravation, mais ce n'est quand même pas recommandé sur ce profil, hormis la liste que je vous ai citée avant. Où est notre âme lorsque nous sommes dans le coma à l'hôpital ? Votre âme est ce qu'on appelle dans « recouvert par ta masse ». L'esprit naturellement et lumineux, il est ce qu'on appelle sadvique. Son rôle est d'éclairer en fait votre univers et votre environnement pour que vous puissiez le comprendre. et c'est pour ça qu'en tant que clairvoyante, on voit des personnes qui sont très intelligentes, ils ont une lumière blanche ici, qui est parfois retranscrit dans les peintures aussi très anciennes sur des personnes éveillées ou ces choses-là. Donc, l'esprit, c'est fait pour éclairer, mais il y a deux éléments pathogènes qui le polluent, qui radiasent un excès de mouvement et un excès de mouvement vers tout ce qui est égoïste, réalisé pour soi, pour moi, pour mes fins personnelles. Et on a « ta masse » qui est une sorte de nuage qui vient et qui obscurcit votre conscience, sur qui vous êtes vraiment, sur ce qui est important. Et en fait, quand vous êtes dans le coma, l'esprit, votre lumière intérieure, est complètement enveloppée par cette enveloppe. Et c'est d'ailleurs ça qui crée le coma. Quand vous sortez du coma, vous sortez de ta masse, puisque c'est la même dynamique, au final, que quand vous sortez du sommeil, qui est l'inverse de la lumière. Donc, voilà. Donc, votre âme est bien présente. Il n'y a aucune modification sur votre âme. Votre âme, pour l'instant, a toujours des raisons d'être présente dans votre corps. C'est pour ça que vous ne mourrez pas. Et lorsqu'une personne est dans un coma, elle est en train d'évaluer sur son système profond inconscient « Est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? » Dans le « Est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? », ça veut dire que la personne rencontre une problématique essentielle sur la raison pour laquelle elle est incarnée. Et elle va décider soit elle la dépasse et elle revient, soit elle part. Donc, c'est une espèce de prise de décision qui se fait de manière totalement inconsciente et dans l'obscurité sur « Est-ce que j'affronte la difficulté actuelle qui se présente à moi ? » Et « Je reste dans cette incarnation-là ? » Ou alors « Est-ce que je pars ? » Ensuite, « Lorsqu'on a un problème d'agnie, dysbiose intestinale, est-il recommandé de consommer des repas sous forme liquide ? » « Soupes, jus de légumes » pour soutenir le système digestif et éviter de trop le fatiguer ? » Alors oui, absolument, les soupes, c'est une nutrition excellente pour le corps, c'est extrêmement insinilable et on le recommande dès qu'effectivement, on a ce qu'on appelle « Agni qui baisse ». On peut aussi conseiller de l'auderie. Et dans les soupes, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut avoir des soupes plus ou moins compactes. Par exemple, les Asiatiques ont bien compris ça. Vous avez des soupes dans lesquelles vous avez même de la viande, des légumes, des céréales. Donc, vous pouvez aussi apprendre à cuisiner beaucoup plus sous forme de soupe. Je crois que ça s'appelle des faux, notamment dans la cuisine vietnamienne. Donc, ça, c'est particulièrement bien en cas de dysbiose, sachant qu'il faut quand même connaître les aliments auxquels vous réagissez pour ne pas les mettre dans la soupe parce que vous pouvez quand même réagir. Mais c'est la forme la plus assimilable que vous puissiez prendre si vous avez une faiblesse du système digestif. Quels sont vos conseils lorsque nous avons une vraie peur de l'engagement avec une difficulté à prendre des responsabilités ? Merci. Alors, en fait, la peur, il n'y a pas dix mille solutions sur la peur. La peur, elle doit être franchie si vous voulez qu'elle s'arrête. Parce qu'en fait, il y a deux types de peurs. Il y a des peurs qui sont justifiées. Donc, si vous franchissez la limite de cette peur-là, vous aurez encore plus peur parce que la peur était justifiée. Et vous vous rendrez compte de pourquoi vous avez peur. Et pour toutes les peurs qui sont injustifiées, ce qui sont quand même la majorité des cas, c'est-à-dire le fait de vous engager ne va pas vous tuer alors que le fait de vous approcher du serpent venime peut vous tuer. Donc, une fois que, en fait, votre esprit se rend compte quand vous dépassez la limite, c'est-à-dire quand vous vous mettons où vous avez peur de l'engagement et vous faites une forme d'engagement, donc vous dépassez la limite de votre peur, ben là, le mental va se mettre à jour. Votre système de fond va se mettre à jour et va se dire « Ah ben, en fait, il n'y a rien de grave qui se produit. » Ah ben, tiens. Et à force de répétition, si vous vous réengagez un petit peu ailleurs, etc., votre système de fond va observer qu'à chaque fois que vous vous engagez un peu, alors qu'il pensait que ça allait être toxique pour vous, ben, il ne se passe rien, voire même c'est positif. Ce qui va permettre de mettre à jour votre banque de données sur, en fait, l'engagement n'est pas dangereux. Mais du coup, il n'y a pas d'autre moyen contre la peur que d'agir contre une peur qui n'est pas rationnelle, c'est-à-dire de faire ce que la peur vous empêche de faire, mais en prenant des petites étapes par étapes, des baby steps, comme on dit. Donc, vous n'allez pas commencer par prendre l'engagement de votre vie parce que là, même si ce n'est pas toxique pour vous, vous allez faire une crise cardiaque parce que lui, votre système de fond, votre système inconscient pense que c'est dangereux. Il a fait une mauvaise assimilation à un moment donné. Quand vous étiez petit, il a vu un événement et il s'est dit non mon Dieu, il ne faut pas que je fasse ça. Donc, il faut que vous le fassiez petit à petit le plus régulièrement possible. Donc, mettons une fois par semaine ou une fois par jour, vous vous dites ok, quel engagement je prends cette semaine et vous le faites. Alors, oui, ça va être inconfortable mais comme c'est un petit engagement, bon, ça va représenter un danger pour vous qui est aussi assez restreint et du coup, vous allez pouvoir vous mettre à jour. En fait, quand je m'engage, ce n'est pas dangereux voire même il y a des bénéfices. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous sortir de votre peur. Alors après, on peut fortifier cette capacité à dépasser l'émis parce que ça demande un effort. Vous pouvez être poussé par les gens, vous pouvez prendre des plans pour calmer votre système de fond qui réagit de manière disproportionnée et non pertinente, non intelligente. Mais dans tous les cas, il va falloir dépasser la peur, c'est-à-dire faire ce que la peur vous dit de ne pas faire. Et je crois qu'il y avait autre chose, difficulté à prendre des responsabilités. Oui, ça va avec, peur de l'engagement, difficulté de prendre des responsabilités. pour le fait de prendre ces responsabilités, il y a un certain nombre de fois où on peut effectivement ne pas prendre nos responsabilités et dire « c'est pas de notre faute » ou « j'y suis pas rien » ou ce genre de choses-là. » C'est quelque chose qui est humain et c'est un réflexe qu'on a très petit en fait où on préfère que ce soit notre copain ou notre frère ou notre sœur qui soit accusé pour la chose qu'on a faite puisque ça évite la punition. Donc, en fait, le fait de ne pas prendre nos responsabilités, c'est un moyen de fuite face à la punition qui est induite par le fait de ne pas prendre ces responsabilités et d'avoir fait une erreur. Parce que souvent, c'est pas prendre ces responsabilités. Prendre ces responsabilités quand tout va bien, on y arrive la plupart du temps. Oui, merci. Vous voyez, quand tout le monde vous félicite pour un truc, vous prenez vos responsabilités sur quelque chose. Oui, je suis responsable de ce succès-là, mettons. Mais quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, c'est ce moment-là où on n'y arrive pas. Et c'est un réflexe humain de vouloir éviter la punition n'importe qui, je ne sais pas vous, enfin, personne n'aime ça. Sauf quand quelqu'un aime ça, c'est qu'il y a d'ailleurs un problème. Donc, après, c'est quels avantages et désavantages j'ai à faire ça. Ok, j'ai vu que la punition. Par contre, il n'y a pas d'évolution possible. C'est-à-dire, si je prends mes responsabilités sur quelque chose ou j'ai fait une erreur, le fait de prendre mes responsabilités me permet d'évoluer et de maîtriser mieux le domaine sur lequel j'ai fait une erreur. Si je me dis éventuellement que moi, je n'y suis pour rien, etc., ça n'amène pas à une évolution et ça n'amène pas à une meilleure maîtrise de là où on s'est trompé. Donc, voilà, dans le meilleur des cas, on conseille quand même d'essayer de prendre ses responsabilités sur là où on pense avoir fait une erreur. Il y a des personnes qui pensent d'ailleurs qui ont trop de culpabilité et qui pensent avoir des responsabilités sur des choses sur lesquelles au final ils ne sont pas responsables et c'est dans une démarche d'évolution pour soi-même en fait de prendre sa responsabilité et de se dire « ok, là ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ? » Ensuite, quels sont les bienfaits du gingembre et du curcuma ? Sommes-nous obligés de combiner systématiquement le curcuma avec du poivre ? Alors, les bienfaits du gingembre, déjà il existe deux types de gingembre, le gingembre frais, le gingembre sec. Celui qui a le plus de propriétés thérapeutiques, c'est le gingembre sec, donc en poudre. Le gingembre frais est principalement utilisé pour activer le système digestif, donc faire en sorte de préparer le système digestif à digérer. Donc on appelle ça un apéritif ou dipana en ayurveda. Donc ça stimule aussi la digestion mais moins bien que le gingembre sec. Ça nettoie la bouche, c'est-à-dire que vous percevez mieux au niveau des sensations gustatives, c'est antibactérien, au niveau de la bouche. Le gingembre frais peut être utilisé par tous les profils ayurvédiques s'il n'y a pas d'aggravation du profil du dosha pita. C'est-à-dire même les personnes pita peuvent prendre du gingembre frais mais s'ils sont équilibrés. Si leur dosha est excessif, si le pita est excessif, ils ne peuvent pas prendre du gingembre frais. Ce qui est une des spécificités du gingembre et particulièrement en hiver, en cette saison, le gingembre frais devrait passer à peu près sur tout le monde s'il n'y a pas d'aggravation de pita puisque ce n'est pas une saison où pita s'aggrave normalement puisqu'il fait froid qui est l'inverse de ce qui augmente pita. Pour le gingembre sec, c'est un de toutes les épices qui existent, c'est le meilleur détoxifiant. C'est-à-dire que quand vous créez des toxines, mettons avec les fêtes, vous avez sûrement trop mangé, pas digéré correctement et vous avez créé des toxines dans votre corps. Donc autoproduite. Je ne parle pas d'empoisonnement avec des métaux lourds ou ce genre de choses-là. Je pense de ce qui autoproduit. Et en fait, du coup, ça va se mettre dans vos tissus et puis ça va vous amourdir, ça va vous fatiguer, vous allez avoir un brouillard mental, vous allez manquer de motivation, etc. Donc là, vous pouvez prendre du gingembre sec pour transformer ça, donc finir en finale la digestion que votre corps n'a pas réussi à totalement faire. Et donc, vous allez avoir les symptômes qui disparaissent. C'est l'utilisation principale du gingembre sec. Il y en a plein d'autres. Mais c'est ce pourquoi on l'utilise le plus en Ayurveda. Mais par contre, le gingembre sec, ça augmente Pita. Une personne Pita, elle ne prend pas de gingembre sec sauf si elle a une application thérapeutique qui lui a été prescrite. Sinon, elle va se déséquilibrer. Pour le curcuma, le curcuma, ça aide aussi à la digestion, c'est-à-dire quand vous êtes en cours de digestion et ça aide aussi à transformer les toxines dont je parlais avant avec le gingembre sec. Mais c'est un peu moins performant que le gingembre sec. Le mieux, c'est le gingembre sec. Par contre, le curcuma, il est très très bon pour détoxifier en particulier le sang. Et pour détoxifier votre sang, il faut que votre foie fonctionne correctement. Donc en fait, il va aider la régénération des cellules hépatiques et le travail du foie qui est de filtrer votre sang. De cette manière-là, votre sang est donc de meilleure qualité. Et quand votre sang est de meilleure qualité, vous avez des somatisations, notamment au niveau de votre peau, tout ce qui est maladie de peau qui va chuter. Puisque les maladies de peau, c'est un problème pour nous en Ayurveda de sang qui est en simplifiant trop acide. Parce que le foie n'arrive pas à faire son travail, parce qu'il est soit pas en bon état, soit sursollicité. Donc le curcuma va servir à ça. Le curcuma est un très bon anti-cancérigène aussi. Donc le fait d'en prendre régulièrement, tous les jours, ça aide le corps à tuer les cellules cancéreuses puisqu'on sait qu'on en produit tous les jours. Et également, le curcuma est un anti-anémique pour les femmes en particulier qui ont une tendance à l'anémie, ça prévient l'anémie aussi dans les meilleures utilisations. Après, il y a plein d'autres utilisations de l'ensemble des épices dont je vous ai parlé. Mais là-dessus, on a un cours sur les épices ce mois-ci, donc cuisine et épices avec le docteur Priagen. Donc la semaine prochaine de jeudi à dimanche online si vous voulez vous inscrire. Donc vous allez voir les épices Vata, les épices Pita, Kappa et Tridoshik et toutes les plats qui sont aussi Vata, Pita, Kappa et Tridoshik. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. C'est de jeudi prochain à dimanche prochain et il y a un replay disponible. Et donc c'est le docteur Priagen qui sera traduit en français qui donnera ce cours-là. Et aussi pour la question qui est est-ce qu'on met du poivre ? En fait, le poivre peut être intéressant pour aider toutes les épices qui n'ont pas ce qu'on appelle la qualité pénétrante Tikshina à mieux fonctionner dans le corps. Néanmoins, le poivre a lui-même ses propriétés thérapeutiques. Or, le curcuma pacifique n'est pas tout à fait Tridoshik. Il pacifie Pita Kappa mais il faut faire attention pour les personnes qui sont fatales parce que c'est très asséchant. Mais du coup, si je mets du poivre, le poivre, ça augmente Pita. Donc du coup, mon mélange curcuma plus poivre, si je voulais pacifier Pita, c'est beaucoup moins bien. Donc, voilà, ça modifie au final ce que vous prenez. Après, il est vrai que le curcuma, il y a pas mal de projecteurs qui ont été mis dessus. Maintenant, vous trouvez de la curcumine en pharmacie et tout ça. Bon, mais au final, il y a plein d'épices qu'on utilise en Ayurveda qui ne sont pas pénétrantes et on ne nous a jamais dit de mettre du poivre avec. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le poivre qu'on peut utiliser pour qu'une substance aille mieux dans le corps. on peut utiliser aussi la matière grasse telle que l'huile. L'huile a une capacité à véhiculer aussi dans le corps, le lait également. Donc, ce n'est pas l'apanage du poivre du tout. Voilà, c'est une utilisation très moderne sur une épice qui a été particulièrement étudiée par les laboratoires. Et du coup, ils se sont dit « Ah bah tiens, oui, effectivement, on est d'accord, ça aide à faire pénétrer, mais ce n'est pas la seule épice qui pourrait être utilisée de cette manière-là et ça modifie l'utilisation du curcume. » « Je suis à la recherche d'une boisson pour décalcifier la glande pinéale. J'ai besoin de votre aide, merci à vous lire. » Alors, j'ai vu ça, ça devient un peu la mode ce sujet-là. Donc, je ne sais pas quels symptômes vous avez, mais moi, je vous conseille de faire quelque chose si vous êtes sûr de ce que vous avez parce qu'il y a plein de trucs comme ça à la mode et puis, ce n'est pas forcément pertinent et dès que vous prenez une substance pour agir sur votre corps, vous avez des répercussions quand même. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, c'est « Quels symptômes avez-vous de ça ? » Ou est-ce qu'on a un relevé médical qui montre bien qu'il y a une calcification et que ce n'est pas bon ? Une fois qu'on a ça, ok, pour agir, pour agir, on va utiliser Nassia puisque c'est la porte quand même directe vers la glande pinéale. Vous pourrez utiliser Vacha, donc Acorus calamus en inhalation, par exemple. En interne, vous pouvez prendre aussi de l'Aloe vera et du Gougoulou. Donc, tout ça, en fait, il vous faut des substances qui est ce qu'on appelle Bédana, qui casse, puisque le calcium, il va falloir le casser. Aussi, bien sûr, il faut que vous enleviez les facteurs causaux. Alors, souvent, on dit que c'est à cause des dentifrices, plein de fluor, notamment, que la glande pinéale a une tendance à se calcifier, donc éventuellement, enlevez ça. Regardez aussi dans votre alimentation, si vous avez une alimentation très riche, il va falloir aussi l'alléger, puisqu'une alimentation très riche peut favoriser des calcifications dans le corps, en particulier, tout ce qui est consommation de produits laitiers. Donc, voilà pour votre question. Bonjour, j'ai deux questions, si c'est possible, sinon prenez-en une seulement. Suite à l'atelier sur la méditation, j'ai une question. Quelle est la durée de pranayama pour Pitta afin de ne pas renforcer son caractère ? Alors, question 1, on va d'abord faire la question 1. Donc, en général, le temps de pranayama, c'est de 2 à 5 minutes, plus ou moins, suivant les pranayamas, parfois on peut monter jusqu'à 10 minutes pour certains pranayamas où on a besoin de beaucoup travailler sur le corps physique et notamment de l'alléger. Mais globalement, c'est en général de 2 à 5 minutes et c'est surtout sur les pranayamas qui sont chauffants qu'il va falloir qu'on restreigne le temps. Donc, en particulier, celui sur lequel on fait très attention pour les personnes Pitta, c'est Kapalabhati qui est très chauffant. Donc, il faut vraiment faire ça. Kapalabhati, ce n'est pas recommandé pour les personnes Pitta. Et si vous le faites, vous ne devez pas avoir d'aggravation Pitta et ne pas le faire plus de 2 minutes. Mais au départ, vous ne le ferez pas même 2 minutes, ce n'est pas mal quand même. Mais faire attention là-dessus. Et une personne Pitta devrait plus aller sur des choses très calmantes, très équilibrantes comme Anulom Bilum, par exemple. J'en ai un qui me... Le son de l'abeille quand vous faites vibrer dans votre tête. Ce genre de choses-là. Tout ce qui va aller dans l'introspection et dans calmer, plutôt créer du mouvement. Donc voilà pour votre première question. Question suivante. Est-ce que la méditation Tratak est bonne pour lui ? En l'occurrence, non, puisqu'on médite sur l'élément feu. Donc non. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes Pitta qui au final ne sont pas sur leur constitution de naissance. Ils peuvent avoir Pitta. Vous pouvez très bien être Pitta dominant et avoir votre quantité de Pitta qui est inférieure à ce que vous devriez être. Et donc là, là effectivement, c'est bien pour vous rééquilibrer. Ou alors, si vous souffrez d'insuffisance d'élément feu, par exemple, l'hiver, on est OK. Mais vraiment, tout le reste de l'année, c'est vraiment à éviter pour les personnes Pitta. Il y a tellement d'autres méditations possibles. Celle-là, ce n'est pas vraiment ce qui va être recommandé. Y a-t-il un ordre à respecter pour la dhinacharya ? Y a-t-il une logique à ce que ce soit dans un ordre ou peut-on faire comme ça nous arrange ? Exemple, faire un assia au réveil dans le lit, puis passage aux toilettes, grattage de la langue, brossage des dents, etc. Merci et bonne journée. Alors, pour la routine de vie ayurvédique qu'on appelle la dhinacharya, dhinajur, charia, routine, il y a quand même une logique. Donc d'abord, vous vous levez, on se lève et ensuite, d'abord, on va aux toilettes, on va évacuer. Ce qui fait que Vata peut ensuite circuler naturellement et la seconde étape ensuite, c'est de boire, de vous réhydrater. Bon, c'est normal, ça fait 12 heures que vous n'êtes pas bu et vous venez d'évacuer en plus. Et quelque chose qui rééquilibre vos dosha et qui peut aussi stimuler votre immunité, votre système digestif. Ça dépend si vous avez besoin de boire chaud ou pas. Ensuite, on va aller nettoyer, donc créer de l'espace. Donc, l'ensemble des organes sensoriels. Ensuite, on va faire du sport. Ensuite, on passe à la douche et ensuite, on mange. Donc oui, il y a une logique qui est tout à fait sous-tendue. Si vous faites Nastia et puis en plus, mettons, vous faites Nastia au réveil dans le lit. Ce n'est pas très logique quand même parce qu'après, il vous reste quand même les yeux à faire, il vous reste les dents à faire. Donc, dans les dents, on a lavé les dents, se gratter la langue, faire le bain de bouche. Donc, ça va être complètement déstructuré. Vous avez beaucoup de chance d'oublier quelque chose déjà. En dehors du fait que par exemple, si vous faites Nastia alors que vous êtes encore dans votre lit, vous ne vous êtes pas réhydraté. Quand vous allez vous réhydrater, déjà parfois, c'est incompatible suivant la quantité de gouttes que vous mettez. On ne peut pas faire boire juste après derrière. Donc, je ne vous conseille pas de faire dans n'importe quel sens. Soit vous ne faites pas tout, mais ne refaites pas dans un sens qui n'a pas de sens justement. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, il y a une dynamique de vider, de relancer le corps, de nettoyer, d'évacuer pour au final, le Graal qui est le petit déjeuner qui est se remplir. Bonjour. Tout d'abord, bonne année. Bonne année. J'aimerais savoir pour le voyage en Inde, est-ce que vous avez déjà les dates ? Alors, le voyage en Inde, on a souhaité en faire deux l'année dernière. Et les deux ont eu quasiment pas d'inscrits. Donc, ça a eu une grosse remise en question pour nous. Donc là, on va faire différemment. On est actuellement en train de discuter d'un internat en hôpital ayurvédique en Inde où on va envoyer nos élèves quelques semaines pour être des assistants des médecins qui seront à l'hôpital et du coup, avoir de l'expérience clinique puisqu'en France, c'est une problématique qu'on rencontre. C'est facile pour la théorie mais pour tout ce qui est clinique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce serait le premier volet de nos prochains voyages qui sont en cours de discussion avec une possibilité de faire un panchakarma. Bien sûr, en plus parce que si vous êtes mettons dans tel service et que vous n'allez pas pour faire un panchakarma en même temps. Voilà. Et aussi, pour voir, aller dans un ashram laïque où vous étudierez du Vedanta et donc, tout ça sera à côté. Donc, on est en train de finaliser ça. Ça va sortir cette année. Comme je vous disais, on a plein de nouveautés. Ça devrait être pour le second semestre 2023 mais ce sera annoncé avant. Ce sera disponible. Ensuite, que puis-je faire pour lutter contre la constripation chronique deux fois par mois avec laxatif ? Ah oui, effectivement, si vous allez deux fois par mois à la selle avec des laxatifs, là, c'est le moment où il faut que vous fassiez des cures. C'est-à-dire que vous avez un microbiote qui est particulièrement abîmé, Vata, donc Vata et en particulier Apana Vata qui est dans cette zone est particulièrement aggravé. Donc là, il faut agir directement sur le site sans passer par des plantes. Autrement dit, vous devez faire des cures de ce qu'on appelle des bastilles, donc ce sont des lavements à base de décoction et à base d'huile et donc vous en avez un par jour et vous devez faire ça sur un laps de temps qui est significatif, autrement dit un mois. Donc pour ça, il serait bien que vous alliez faire une cure chez un praticien en France, en Europe, en Inde et ensuite, une fois qu'on a fait ça avec vous, on va vous donner des substances effectivement laxatives et de quoi maintenir les résultats qu'on aura obtenus. Mais là, il y a besoin en gros d'une forme de rééducation et de vraiment traiter le problème à la source. Sinon, si je vous donne d'autres listes de laxatifs, ça va tirer encore sur vos intestins. Au final, ça aggrave la cause qui est que vos intestins sont hyper stressés donc ils contrecarrent, ils sont desséchés et contrecarrent l'action du laxatif. Et si on tire trop, au bout d'un an, vous aurez besoin seulement de suppositoires en permanence donc il faut aller sur une rééducation et on fait ça avec un des karmas du panchakarma qu'on appelle Bastille. Ensuite, bonjour, ma soeur a subi une ablation d'une grande partie de ses cornes et nasaux car le médecin trouvait qu'ils étaient gonflés. Suite à l'opération, elle souffre du syndrome du nez vide. Elle est gênée par l'air froid et chaud. Elle a des croûtes, le nez qui brûle, dyspnée hyperventilation, difficulté à respirer et insomnie. Elle a l'impression que l'air ne passe pas par son nez. Tout ça l'épuise et la fatigue. Alors, on est à nouveau sur une problématique de pranavata qui est excessif c'est-à-dire que pranavata a d'un coup énormément d'espace puisqu'il y a une ablation pour circuler donc il devient excessif parce qu'il y a trop d'espace. Le problème, c'est qu'il va être excessif en permanence puisqu'en fait, c'est mécanique, c'est structurel, ça a été enlevé donc en permanence cette problématique va être présente. Donc, il va falloir qu'on contrôle le problème. Donc, pour ça, on peut mettre de l'huile. Donc, il faut absolument faire Nassia mais dans son cas, elle va devenir hypersensible à toute substance. Donc, il va falloir trouver la bonne substance. Donc, il ne faut pas se décourager. On va commencer par Anutailam et pendant deux semaines. Alors, elle peut réagir etc. mais là, il va falloir qu'on contrôle pendant deux semaines et essayer si ça ne va pas au bout de deux semaines. Il faut trouver une autre forme de Nassia. Notamment, alors, donc des gouttes dans le nez, quatre gouttes dans chaque narine, pas plus, tous les jours. Contrebalancer ça et contrôler Pranavata. Si Pranavata est contrôlé, tous les symptômes vont chuter. En plus, du coup, vous avez l'immunité locale qui a chuté également parce que les gouttes dans le nez, ça peut être lié aussi à des infections. Super. Donc, en plus, en externe, parce qu'il va vraiment Pranavata comme je l'expliquais avant, vous avez Pranavata qui est excessif dans l'ensemble de la tête. Donc, il ne faut voir pas seulement les choses de manière locale. Il faut voir en plus que cette aggravation-là peut répercuter les autres organes sensoriels et créer d'autres troubles. Donc, il faut qu'on le contrôle. Donc, ça serait bien aussi que tous les jours, elles se massent l'ensemble du visage à l'huile chaude, juste de l'huile de sésame, c'est très bien, et qu'ensuite, elles mettent une serviette d'eau chaude, tout ça pour contrôler. Donc, déjà, commencer par ça, effectivement, il va vraiment falloir qu'elles se couvrent bien le nez quand il fait froid, la tête, le bonnet, toute cette zone-là, donc écharpe, bonnet. Voilà. Et l'objet, ça va être de stabiliser. Dans le meilleur des cas, je dirais qu'il faudrait qu'elle ait une routine, trouver la routine qui fait qu'elle ne se massisent plus. Mais sans rien faire, à mon avis, ça va être compliqué, vu la fragilité qui a été créée dans cette zone-là. Voilà. Ah, il y en a encore d'autres qui apparaissent. Je ne les avais pas vus, ceux-là. Que signifie-t-il d'avoir les ongles des gros orteils jaunes ? Alors, vous pouvez, souvent, les gros orteils deviennent jaunes quand il y a une infection. Si vous n'avez pas mis de substance particulière, c'est souvent qu'il y a une infection. Avec un champignon, souvent, ça fait devenir les ongles des pieds jaunes. La plupart du temps, c'est ça. Et ça peut attaquer les gros orteils. Donc, voir si vous n'avez pas attrapé un champignon et du coup, faire, avec du titri ou d'autres substances, faire, voilà, un traitement. « Bonjour Joyce, merci pour tout ce que tu fais. » Merci. « Mon mari, Pracruti Pitakapa, souffre depuis le Covid des palpitations et des engourdissements dans les bras et les mains. D'après le médecin, il n'a rien. » Ça, j'aime bien. Tu viens voir quelqu'un et tu dis « Voilà, j'ai des palpitations, des engourdissements dans les bras. » Ah ben non, vous n'avez rien. C'est quand même extraordinaire, non ? Voilà, je reprends. Il prend Ashwagandha, Brahmi et Arjuna. As-tu vu ces symptômes ? Merci, j'adore ces lives hyper enrichissants. Merci de nous partager ton savoir avec nous, Sandrine. Alors, on reprend. Donc, le Covid-19, c'est une maladie de Vata. Donc, ça grave Vata en particulier dans cette zone-là et dans cette zone-là. après, ça grave aussi Vata dans le corps puisque ça passe dans les tissus. Donc, ça crée beaucoup de fatigue, beaucoup. C'est tous les symptômes notamment qu'on peut voir dans la grippe dans les cas les moins graves. Donc, s'il a des palpitations, ce qu'il faut voir, c'est que le virus passe par Prana par Pranavata. Pranavata, c'est le thème de ce live. Pranavata, tout le monde sait où il est maintenant. Donc, le Covid passe par Pranavata pour rentrer dans l'organisme et l'aggrave en premier. Or, les palpitations peuvent être liées à un déséquilibre de Pranavata. Donc, ça veut dire que Vata ne s'est pas rééquilibré suite à la rémission et à la guérison du Covid. C'est-à-dire, il y a des effets secondaires pour moi et des engourdissements dans les bras et les mains. Alors, par exemple, quand on perd le goût, quand on perd l'odorat, c'est en fait Pranavata qui s'est aggravé de manière excessif et ça va jusque dans les nerfs et du coup, le nerf ne fonctionne plus correctement. Donc, est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce qu'il s'est trop tendu ? Est-ce qu'il a trop toussé ? Quelles conséquences ça a ? Est-ce que, alors que moi, quand on me dit qu'il y a des engourdissements dans les bras et les mains, moi, j'ai tendance quand même à penser comment vont les cervicales ? Est-ce qu'il y a une cervicale qui est pincée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il y a un nerf qui doit être pincé à un moment donné. Donc, c'est peut-être une conséquence non pas du virus mais de la réaction au virus. Si une personne a beaucoup toussé ou ce genre de choses-là, pourquoi pas ? Donc là, j'irais plutôt voir un ostéopathe pour voir si tout va bien et si tout va bien, on va faire des traitements de vata et booster le cerveau aussi. Donc, ashwagandha, c'est très bien. Brahmi, oui. Arjuna, tout ça, c'est très bien. Non, je n'ai pas vu ces symptômes, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas ? ça peut exister. Donc, ouais, ça me semble une bonne chose. Normalement, ça devrait avoir un impact. Non, je n'ai rien à dire, c'est une très bonne prescription. Que propose l'Ayurveda pour préparer la pré-ménopause pour les bouffées de chaleur, saut d'humeur ? Alors, l'Ayurveda, en général, vous conseille de prendre de la chatavari que j'ai écrit avant dans le chat qui est bien pour toutes les phases de perturbation monale de la femme. Donc, ça va calmer vos bouffées de chaleur et vos sauts d'humeur. Après, c'est bien de prendre des choses qui sont très refroidissantes et calmantes pour l'esprit comme des tisanes de rose, par exemple, qu'on conseille souvent. Vous pouvez prendre de l'Aloe vera en interne aussi et d'autres plantes, mais ça serait sujet quand même à ce que vous voyez à un praticien comme Mousta qui est pas mal pour les problèmes hormonaux, les excès de chaleur, c'est pas mal. Vous pouvez aussi faire des différents types de traitements en interne, des lavements. Il y a un lavement qu'on appelle un basti, qu'on appelle Kshirabasti, dans lequel ça vide l'excès de chaleur mais aussi toute l'anxiété. C'est à base de lait. Enfin bref, ce sont des choses très spécifiques. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire mais les plus simples, c'est commencer déjà à prendre de la Chattavari, prendre de la Chattavari, prendre des tisanes à la rose, même des choses, prendre de la rose en général. L'odeur aussi peut être très apaisante pour vous. Et sur le corps, vous pouvez tout simplement pour les bouffées de chaleur. Pour les bouffées de chaleur, vous pouvez mettre bien sûr de l'huile de coco. Voilà. Après, ça passe. Il faut que vous voyez un praticien et il faut que le praticien vous fasse un traitement. Vous pouvez aussi faire des massages des pieds au bol qu'en dessous. Ça peut calmer tout ce qui est que c'est de chaleur. Comment vivre tous les jours en conscience avec les savoirs de l'Ayurveda ? Ce que je conseille souvent, c'est de sortir de la théorie et de voir en pratique. Votre corps, s'il est en mauvaise santé ou s'il y a quelque chose que vous faites qui ne lui convient pas, il vous le dit en fait. Il vous le dit tous les jours. Ou il ne vous dit rien et il est content et vous vous sentez bien. Et souvent, on est tellement déconnecté de nous, on a tellement appris à ne pas écouter pour pouvoir continuer à faire ce qui nous arrange que du coup, il faut toujours qu'on se réfère à des règles, etc. Donc déjà, voyez si vous êtes en bonne santé, dans le sens, est-ce que vous avez des somatisations physiques ou psychologiques ? Si oui, ça vient d'où ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a forcément quelque chose que vous faites ou que vous avez fait ou que vous avez attrapé qui produit ça. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut améliorer ? En fait, je ne suis pas du tout une partisante de s'identifier à l'Ayurveda. l'Ayurveda est un outil à notre service, on n'est pas l'Ayurveda. Donc, le fait d'avoir des règles extrêmement strictes sur faire ci, faire ci et faire ça, alors que votre corps est déjà en bonne santé, ça devient quelque chose de dogmatique et ça ne va même pas dans le sens de la vie au final. Quand vous maîtrisez l'Ayurveda, l'avantage, c'est que, et que vous avez l'honnêteté d'écouter votre corps, vous pouvez choisir, vous savez qu'aujourd'hui, si vous mangez plutôt de cette manière-là, votre corps ira mieux. Alors que peut-être que vous préfériez manger ça, mais ça sera moins bien pour votre corps et votre corps vous le dit. Donc, en fait, ça permet de vivre comme on le souhaite, mais en écoutant lorsque votre corps vous dit « là, ça ne va pas ». Et du coup, de faire « ok, là, je vais dans le sens que mon corps me demande ». Donc, voilà, et votre corps, il n'est pas en sucre. On a un corps extrêmement bien fait, extrêmement intelligent, extrêmement robuste. Mais en fait, il faut voir qu'on fait quand même beaucoup de bêtises et qu'au bout d'un moment, il en a marre et qu'à un moment donné, il va y avoir un rhume ici, il va y avoir une douleur ici et que c'est en commençant petit à petit, prendre tous ces problèmes-là et faire « ok, bon, qu'est-ce qu'il me dit mon corps, qu'est-ce qui ne lui va pas ? » Et accepter d'écouter. Je pense que c'est la manière la plus équilibrée de vivre selon les principes de la Yurveda. Donc, ce n'est pas grave s'il y a un matin, vous ne faites pas votre dhinacharya, on n'est pas des ayatollahs. L'important, par contre, c'est important lorsque votre corps vous parle, que vous preniez un temps et que vous ne continuez pas à forcer et que vous modifiez ce que vous pouvez modifier pour aller mieux. et ça, plus vous aurez de connaissances à la Yurveda et plus vous aurez d'outils pour faire ça et pour entendre ça en amont pour que ça ne devienne pas un gros truc après. Donc, voilà comment je vous conseille de vivre en conscience avec les savoirs de la Yurveda. Vivez votre vie, vous avez plein de choses à faire, vous avez plein de choses à accomplir, vous avez plein de responsabilités, voilà, vous avez plein de choses que vous aimez, peut-être un certain nombre de ces choses-là ne sont pas tout à fait ayurvédiques, mais l'important, c'est de rester équilibré et la Yurveda vous donne ce savoir-là. Voilà. Et n'essayez pas de faire tout comme dans les livres parce que la vie, ce n'est pas un livre. Ben voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées ? Ah, bonjour, quelle huile mettre dans le nez en hiver ? Alors, en hiver, vous pouvez mettre de l'huile de sésame qui est chauffante ou de l'huile d'amande douce. L'huile de sésame, parfois, est un peu irritante. L'huile d'amande douce est beaucoup plus réhydratante, enfin, beaucoup plus j'ai le mot en anglais, sucrée. Donc, en fait, l'huile de sésame pacifie très bien vata et neutre sur kappa et augmente pitta. Donc, elle peut être un peu irritante alors que l'huile d'amande douce, elle pacifie aussi pitta. Elle diminue vata et elle pacifie pitta. Et pour les personnes qui sont kappa, de toute façon, il vaut mieux que vous fassiez Nettie, c'est mieux que de mettre de l'huile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ben non, on est bon. Bien. Eh ben, écoutez, j'attends vos voeux sur… voilà et j'espère que tout le monde va mettre des pouces et je vous dis au prochain live, le mois de février. Donc, on continue. Donc, on est au 16e. On a dit qu'on en faisait au moins jusqu'à milieu de cette année. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne année 2023 et tout ce que vous, vous allez mettre, je vous le souhaite sur la communauté. À bientôt.